Je m'appelle Philippe Sautin, je suis président de l'association Les chefs fleurs de terre. Donc le projet que j'ai fait l'année dernière c'est les enfants parce qu'il y en a beaucoup qui sont en appartement et donc c'est leur apprendre à cultiver donc à bêcher, à planter, à récolter. Les motivations, leur faire découvrir la nature. Il y en a qui ne savent pas ce que c'est un jardin donc et ça leur plaît, ça leur plaît. On a demandé une subvention à la mairie parce qu'on a acheté des matériels pour les enfants. C'est un investissement. On fait des petits repas mais des petits goûters parce qu'ils viennent l'après-midi. Deux équipes qui viennent. Donc le mercredi, le premier mercredi du mois, c'est les 3-6 ans. Et la deuxième équipe, c'est le deuxième mercredi du mois, c'est les 6-10 ans. Donc c'est un peu réparti. Ils sont à peu près 16 enfants. Donc on fait une équipe de deux. Il y en a qui viennent aux jeux à côté et puis il y en a qui viennent au jardin et puis on échange un petit peu tous les 20 minutes à peu près d'équipe pour qu'ils puissent récolter, goûter en même temps, voir en même temps d'où vient la plante, comment se produit la plante. On va faire un verger. Donc on a eu des ateliers pour voir ce qu'on allait mettre comme arbre. Et on va avoir 15 arbres fruitiers qui vont être mis en place. Donc c'est pour tous les habitants. Donc les enfants qui vont revenir, s'il y a des fruits, ils pourraient les manger, c'est sûr. J'espère qu'il va y avoir du monde qui va venir voir un petit peu qu'est-ce qui se passe et puis après, au fil du temps, venir les récolter en même temps. Et notre projet, maintenant, ça va être des handicapés. Refaire une parcelle pour les handicapés, un parterre dur pour que les fauteuils roulants passent et on va rehausser avec des bacs de palettes pour qu'ils puissent travailler à leur hauteur.